Sur le début de saison, juste la E-Ligue 1, je mettrais Lex peut-être un peu devant puisqu'il était plus impressionnant. Mais par contre, pour Lex, je pense aussi que c'est son premier vrai gros test face à un vrai joueur expérimenté qui est le plus régulier sûrement de la scène française depuis trois ans, qui est encore invaincu en E-Ligue 1, qui est capable de battre tout le monde, qui a peur de personne. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, Lex, c'est aussi sa première année. Donc pour moi, c'est un premier vrai gros test pour lui en 1v1. Allez, messieurs, dames, asseyez-vous correctement, attachez vos ceintures parce que là, on est parti pour un match de zinzin. Deuxième acte de cette rencontre entre l'Olympique lyonnais et le Clermont Foot. Ce sont les Clermontois qui vont donner le coup d'envoi maestro, qui part directement vers l'avant face Alex avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va se créer un petit peu d'espace, le petit passement de jambes, on essaie de revenir devant derrière. Ce sera finalement bien défendu et on repart directement à l'attaque côté lyonnais. Complètement, on va pouvoir partir maintenant côté gauche avec Nuno Tavares qui prend son temps. Tavares qui va essayer d'orienter le jeu maintenant avec Presnel Kipembe. On va côté gauche, attention à Tavares, attention à la perte de balle avec Kylian Mbappé. Il y a beaucoup de solutions, on va trouver Ronaldinho ! On a déjà failli faire déjouer les stats et les pronostics, mais ça ne passera pas. Alex a eu la première alerte sur sa cage. Cette possible passe et on récupère plutôt haut le ballon du côté de Maestro. On va essayer de se replonger et de partir directement vers l'avant avec le player lock de Ginola. Une touche, c'est magnifique pour Mbappé qui vient exploser la barre transversale d'entrée. L'éclair Montoy qui tape du poing sur la table. Oh là là, quel début de match de la part de Maestro qui est en train un petit peu de mettre la pression, comme on le voit souvent dire dans le chat, un petit peu la foudre pour le moment. Parce qu'il est réel qu'on a un petit peu de mal à sortir le ballon. Oh là là, on sent qu'il est un petit peu sous pression. Peut-être que Lex est en train de se rendre compte que lorsque l'on devient un favori, il faut assumer son statut. Rato Scoptern, on revient. Mais malheureusement, ça ne passera pas pour l'instant. C'est Clermont qui mène la danse là, Jimson. En faveur des Clermontois qui vont pouvoir se relancer à Rojo. On est parti d'un seul coup. Et ce premier quart d'heure qui nous offre énormément d'action, comme ce décalage de Ginola. Attention, il y a du monde dans l'axe. La sortie est bonne. Oh, le climbing vert directement dans le faciède du défenseur. C'était inespéré, Rojo. Oh, incroyable, incroyable. Mais quel début de match de Maestro Squad et ça ne paye pas. De travailler avec Kylian Mbappé qui revient très bas pour récupérer ce ballon. On va essayer de faire la différence sur le côté. On est très mobile du côté du joueur français avec une belle ouverture sur Asra Pakimi qui va se relancer. Petit passement de jambe. On se remet dans le sens du jeu avec Ronaldinho. Ronaldinho pensé, Nadine Zidane. C'est imprécis, mais on bénéficie d'un compte favorable. Et Kylian Mbappé, la frappe croisée qui ne trouvera pas le chemin des filets. Attention, parce qu'on va finir par ce flux. Ce n'est du côté de Maestro. Complètement une pause demandée. Côté lyonnais, on est lucide sur le fait qu'on est en train de se faire complètement dominer. Regardez, il a levé les yeux au ciel. C'est rare. C'est très, très rare de voir Lex comme ça lever les sourcils et se dire OK. Là, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se dresser devant moi. Et Maestro, il a décidé de prendre ce match par le meilleur des bambous. C'est vrai qu'effectivement, en termes de tactique, pour l'instant, on a l'impression qu'il est injouable. Il est tellement bien en place. Et regardez, c'est le 4-3-2-1 de Lex. Et face à lui, c'est un 4-2-3-1 côté Clermontois. Donc intéressant. Ce n'est pas une composition qu'on voit beaucoup, mais pour l'instant, il la joue bien, Dims. Oui, il la joue très, très bien. Attention, ce corner qui a été joué à la Remoise. On a toujours le ballon avec Kylian Mbappé ! Oh, et c'est l'angle ! Il est véritablement maudit dans le début de match. Et l'angle, encore une fois, qui vient sauver l'Olympique Lyonnais. Lex va pouvoir se relancer avec Lionel Messi. Ce n'est pas terminé. Peut-être Kylian Mbappé qui va sans doute profiter de l'appel côté droit. Rafa Kimi qui va faire parler la soupape. Mais l'épaule sera solide du côté de la défense Clermontois. On récupère le ballon tranquillement. Dims, même défensivement, on a l'impression que Maestro est très bien en place. Oui, il est en place. Et on a réussi tout de même à trouver une faille côté droit. Là, Renato Sanchez qui vient couper cette ligne de passe. Mais le bon contre favorable. Elle est magnifique, celle-ci ! Et contre le cours du jeu complètement ! C'est Lex qui vient ouvrir le score. On connaît le football. Le football, c'est cruel. FIFA, c'est pareil. C'est une dinguerie ce qui se passe, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais c'est la réalité du sport. C'est la réalité de FIFA. Et il faut s'y faire pour Maestro. C'est bel et bien Lucas Lécal qui mène à 1-0 dans un match où il a été bousculé pendant plus d'une demi-heure. Et il en faudra qu'une, à peine une, sur un contre favorable. Et une relance ratée du côté de Maestro qui avait pourtant tout vu avec Renato. Soit Maestro n'égalise pas, soit Lex n'arrive pas à doubler la mise parce qu'on va devoir prendre des risques. On les connaît, ces joueurs-là. Ils vont se déchirer jusqu'au bout. Ronaldinho, le contrôle du dos. Pourquoi pas, il l'a déjà fait. La passe dans l'intervalle est magnifique. Et Kylian Mbappé a tenté de croiser pied gauche. De la Roma qui s'interpose. On obtiendra un corner côté Clermont. C'est bien, il est offensif. Il est bon, mais il ne faut pas se frustrer à rendre des ballons trop vite, Alex. Ouais, Nuno Tavares, encore une fois, on vient rendre le ballon. Maestro avec la bonne récupération. Et la passe, elle est pixelée de la part de Zinedine Zidane pour Ronaldinho dans la surface. Et cette fois-ci, on croisera parfaitement. Le timing est vert. Et on peut égaliser du côté de Maestro. Ça fait un partout entre l'Olympique Lyonnais et le Clermont-Fu. Roini qui va trouver Messi. Messi qui prend son temps. Mais excellente intervention, encore une fois, de la part de Maestro, qui peut repartir avec Kylian Mbappé. Oh, attention. Attention à la fusée de Bondi. Attention ! Attention à la fusée de Bondi. Avec Mbappé ! Mbappé qui allume ! Mais heureusement, John Luigi de Naruma ne tremblera pas. 70e minute de jeu. Clermont continue de pousser, mais toujours un partout, Dims. On est un petit peu plus en souffrance pour l'ex qui n'y arrive pas pour le moment. Mais attention, on l'a dit tout à l'heure, c'était un petit peu endormi. Et Romer en des moments ! Ça fait la différence ! Et la frappe qui vient mourir dans le virage nord ! L'ambulance vient d'appeler ses trois morts et huit blessés du côté des supporters. Claire Montouakiss qui vient le faire, qui vient le Mbappé ! On n'a jamais vu ça ! Les Lyonnais qui ne vont pas réussir à cadrer cette frappe à quelques centimètres, mais c'était tellement bien joué par contre. Rien du côté de l'ex. Mais attention ! Attention à la fusée encore ! Avec Mbappé ! Mbappé qui va tirer ! Sonnarumma, ça ne reviendra pas ! Sur un pied caramontois, on peut repartir, Dims, mais quelle opportunité des deux côtés ! On s'envoie coup pour coup, les quinze dernières vont être absolument magistrales. Malubelule, comme j'en vois dans le chat bien et vite ! On va aller de l'autre côté. C'est bien joué avec Mbappé. Mbappé maintenant. Attention, attention à Kylian Mbappé. C'est maintenant, c'est maintenant pour Maestro ! Il peut exulter le clermontois qui peut envoyer les gestes ! Parce que là, il est mérité ! 90e minute de jeu ! Maestro vient de débloquer le match avec une frappe croisée ! James ! Lex était une montagne ! Et la montagne est tombée ! La montagne est tombée dans cette... Il est guère Uber Eats ! Et forcément, on remercie les fans ! Mais comment il a une figurine de Joule ? Comment c'est possible ? C'est ça ma vraie question ! Paul Forall ! Comme tu dirais, Monserrat Rojo, quoi qu'il en soit, non seulement on a brisé le record d'invincibilité de la part de Lex, du côté de Maestro, mais on a réussi à mettre deux buts et aller chercher cette victoire ! Et quel match ! Quel match nous ont proposé les deux acteurs ? On ne va pas se mentir, c'était au niveau de ce qu'on attendait ! Mais je le savais, je le savais ! Vous vous rappelez, il y a quelque chose que Maestro nous avait dit il y a une semaine ou deux en interview, il nous en dit des choses, mais pour le coup, il avait dit que lorsqu'il jouait contre un joueur très fort, il avait cette capacité à s'aligner au niveau de son adversaire et là, pour le coup, il a été bien meilleur ! La réalité, elle est là ! Pour le coup, là, sur le match contre Lex, il y a eu quelques fulgurances où vraiment Lex est très fort et effectivement, il n'a pas marqué, mais Maestro, offensivement sur ce match, c'est une démonstration de grande classe ! On va aller du côté de Clermont désormais, temps pour l'interview d'après-match ! Bonsoir à toi, Maestro ! On espère et on imagine surtout que tu te portes très bien après cette belle victoire, non seulement un contre un, mais en deux contre deux ! Comment tu te sens ? Après ce match, il y avait un réel défi en affrontant Lex aujourd'hui et on a senti que, dans la totalité de la rencontre, tu as été complètement en maîtrisant ! Salut les gars, j'espère que vous allez bien ! Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, c'était trois gros matchs ! Parce que mon même aéro, je trouve qu'il a fait un super match en 1v1 ! Malheureusement, ça n'a pas tourné de son côté ! Voilà, moins un contre un ! On a tous vu qu'on a vu la supériorité aujourd'hui ! Alex, c'était un très très bon joueur ! Je le savais ! C'était pour moi le meilleur joueur de la Ligue 1 à affronter ! Je voulais l'affronter, parce que pour moi, c'est le meilleur ! Et moi, je l'ai déjà dit, je vais affronter les meilleurs pour être le meilleur ! Aujourd'hui, j'ai montré que j'étais supérieur ! Ça me fait vraiment plaisir ! Pour moi et pour mon club, parce qu'on prend des points importants ! On a battu l'OM ! Aujourd'hui, on bat Lyon ! C'est vrai Maestro ! Félicitations ! Moi, j'avais une petite question ! C'est vrai que dans ce match, on a vu, surtout les 30 premières minutes face à Alex, ce que je disais sur le cast, elles sont extraordinaires ! Honnêtement, en termes de maîtrise, en termes d'implication, la justesse technique, tout était parfait ! Ça ne rentre pas ! Tu te sentais comment dans ces 30 premières ? Parce qu'on t'a vu un peu frustré ! Comment est-ce que tu as un petit peu géré ça ? Ces émotions-là ? Franchement, je n'étais pas bien ! Je ne vais pas vous mentir ! Franchement, je pensais que j'allais prendre la foudre ! J'ai cru que j'allais prendre la foudre ! Franchement, quand tu rates 2-3 occasions, tu es habitué à toutes les mettre d'habitude et qu'aujourd'hui, tu ne les aimais pas, tu te dis « Ah, ça ne va peut-être pas tourner de mon côté aujourd'hui ! » J'ai réussi à me remobiliser ! Ayro, il était avec moi au micro, il m'a remobilisé ! On est une équipe, on se soutient énormément ! Dans les meilleurs, comme dans les mauvais moments ! Et ça a payé aujourd'hui ! J'ai enfin mis des occasions dans ce match ! Et je sais très bien que Lex, c'est une machine offensive ! Il rate très peu d'occasion, il en a raté une ! Et moi, j'ai réussi à mettre celle qui m'a fait gagner le match ! Et je suis très content ! Parce que, comme je l'ai dit, c'est des deux points contre un concurrent direct ! On n'est pas là pour juste faire les play-offs mais on vise le top 2 ! Salut Maes ! Moi, j'en ai une aussi pour toi ! Je voulais te demander, parce que c'est vrai que tu as eu un petit moment cette saison où tu étais un tout petit peu en dessous après les premières FGS ! Même toi, tu disais « Ouais, j'arrive moins à jouer et tout ! » Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retrouve déjà un grand maestro là au FGS ? Même si tu as eu un tout petit peu du mal dimanche, franchement, tu as déjà fait une bonne performance ! Et surtout aujourd'hui, offensivement, comment tu as réussi à refaire ton jeu avec des player-lock, etc. parce que tu es vraiment impressionnant ! Salut Chip ! Déjà, j'espère que tu vas bien ! Déjà, il faut savoir que les gars, je ne joue pas dans une compo méta, je joue en 4-2-3-1 ! C'est une compo avec laquelle personne ne joue ! Et je pense que pour avoir un style de jeu offensif avec cette compo, il faut avoir ce petit truc, il faut connaître cette compo ! Et tu vois, je me suis beaucoup entraîné, franchement, je ne lâche rien, je ne sors pas beaucoup le week-end pour pouvoir m'entraîner, je me la tue, franchement, honnêtement, je fais des sacrifices pour être le meilleur et pour apporter des points à mon club ! Et aujourd'hui, ça paye ! Je suis fier, je suis content de moi ! J'ai fait une bonne FGS, j'espère être encore meilleur à la prochaine ! Mais en E-League 1, je suis encore invaincu et j'espère l'être le plus longtemps possible ! Il reste encore des très très gros matchs ! Mais aujourd'hui, je pense que j'ai battu le meilleur et je suis content ! Le tableau de chasse commence à être fourni, comme on dit, merci à toi ! Maestro, on peut voir la figurine ou pas ? Parce qu'on ne s'attendait pas à ce truc, ça sort d'où ça exactement ? Ah, t'as kiffé ! Parce que le plan est royal ! C'est vrai que j'ai kiffé le joli petit thalien d'un vrai ovni de Maestro dans cette E-League 1, merci à toi frérot et bonne soirée, encore félicitations pour cette victoire du côté du Clermont Foot, décidément, c'est un véritable numéro, notre cher Maestro, notre cher Maestro, ah bon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501